... Monsieur Guittarat, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des OVNI, des phénomènes OVNI ? Vous avez écouté le phénomène OVNI, ça fait à peu près 45 ans que je travaille dessus. Et pour être sincère avec vous, je dirais, on va faire un résumé très rapide. Le phénomène existe, c'est un phénomène intelligent, il n'est pas d'origine humaine. Et il y a très certainement eu des contacts entre les intelligences qui manipulent le phénomène et des terriens. Sortir de ce domaine, on ne peut pas aller plus loin, tout ce qu'on pourrait dire et raconter, ce serait broder. Et ça, je m'y refuse. On est juste à côté du col de Vence, donc à Nice. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce col et ce qui peut s'y passer ? Écoutez, moi je connais le col de Vence, c'est moi qui lui ai peut-être donné de la publicité. C'était dans les années 65, j'avais été invité par un ami à Saint-Paul-de-Vence et il y avait le peintre irrésistant André Verdet. Et André était passionné par les phénomènes OVNI et il me dit, mais pourquoi tu ne montrais pas au col de Vence ? Il y a des choses formidables à voir. Il y a le village nègre. Bien qu'étant ici depuis pas mal de temps, je ne connaissais pas ce lieu. Je suis donc monté au col de Vence et j'ai découvert ce fameux village nègre où il y a des statues anthropomorphes. A l'époque, il y avait une très belle statue qui ressemblait à la tête du sphinx. Et des vandales sont venues, elles l'ont martelé. Dès qu'on a annoncé qu'il y avait une statue qui avait cette physionomie, des vandales sont venues, elles l'ont martelé. Elle subsiste toujours, mais elle est beaucoup moins jolie qu'elle était. Alors pour moi, le col de Vence, c'est avant tout ce village nègre ou le village des idoles. J'ai eu des phénomènes assez curieux qui se sont produits sur le terrain que j'attribue, moi, à des phénomènes de variations magnétiques. Pas autre chose. Je suis monté de jour et de nuit, je n'ai jamais vu un seul OVNI. Alors il y a des gens qui se disent ufologues, qui ont travaillé sur le terrain. Ils font de l'ufologie en vase clos, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans un petit périmètre. L'ufologie, ce n'est pas ça. L'ufologie s'appuie sur deux principes. Premièrement, un principe de travail sur le terrain et un travail d'enquête sur le passé. Parce que les lieux où apparaissent les OVNI actuellement sont des lieux qui ont été fréquentés autrefois. Et nos anciens décrivaient les phénomènes que nous voyons aujourd'hui dans les langages d'époque. Dans le premier bouquin que j'ai sorti, j'ai révélé toutes les archives de la ville de Nice qui évoquent le passage dans nos cieux de mystérieux objets célestes qui ont été décrits à travers les siècles et même depuis le IXe siècle par un avocat notamment qui s'appelait Demistregis. Et ensuite, il y a une affaire qui date du 16 août 1608 où dans le ciel de Nice, il y a eu des choses absolument fantastiques qui se sont passées. Ces faits ont été archivés. On les retrouve dans les archives de la ville de Nice. Et avec une précision, c'est que huit jours plus tard, les vecteurs, je les appelle ainsi, qui étaient venus au-dessus de notre cité sont venus au-dessus de Gênes. Et à Gênes, la garnison de Gênes a tiré 800 coups de canon sur ces fameux objets. Et il y a deux personnages qui sont morts, dont un qui s'appelle Bagnatelo de Loro, qui sont morts de saisissement lorsque ces fameux objets célestes ont survolé la ville. Alors le titre exact du bouquin, c'est « Les veines du dragon ou la magie de la terre ». Je m'étais déjà intéressé beaucoup au magnétisme parce que mes premières culpabilités, je les ai faits en radiesthésie. J'ai appris la radiesthésie. J'avais un grand-père qui était sourcier, qui avait le don de trouver les sources lorsqu'il habitait dans les Deux-Sèvres. Et je me suis mis à travailler au pendule. C'était fort intéressant, mais c'est quand même un milieu assez fermé, ça s'arrête là. Et ensuite, je me suis intéressé très justement à ces phénomènes. Mes premières démarches ont été faites en radiesthésie. J'ai travaillé sur le terrain avec un pendule, avec une baguette. J'ai retrouvé dans les vieilles archives le nom d'un certain Bleuton qui a vécu au XVIIIe siècle. Et ce personnage était insensitif. Lorsqu'il arrivait d'un endroit où il y avait de l'eau, il commençait à trembler. Un jour, il s'est assis sur une pierre, il a pris un malaise. Et le phénomène s'est en répété plusieurs fois. On s'est aperçu que là où ce monsieur Bleuton avait ses malaises, il y avait les courants d'eau qui passaient. Alors, je me suis très intéressé, je me suis beaucoup intéressé à la géobiologie. Lorsque j'étais en Chine, j'ai rencontré des spécialistes du Feng Shui qui m'ont donné des définitions, des courants théoriques. Et moi, je pense une chose, c'est que nous sommes influencés par les courants magnétiques. En effet, nos hématies, nos globules rouges, contiennent de l'hématite, c'est-à-dire du fer. Lorsque vous êtes fatigué, que vous êtes très fatigué, si vous n'avez plus de fer dans l'organisme, ces hématies sont sensibles aux champs magnétiques. Et chez l'homme, il y a trois facteurs qui correspondent et qui interfèrent les uns sur les autres. Le physique, le psychique et le physiologique. Lorsque vous passez au-dessus d'un champ magnétique, il vous influence, il influence vos hématites. Et à partir de là, vous avez certaines sensations. Ce qui peut expliquer justement des phénomènes qui se déroulent au Col de Vence, où des gens se sentent très mal, ou alors ont une sorte d'euphorie. Mais ça n'explique pas la présence mystérieuse de célestes, ni de poltergeists comme certains l'ont prétendu. Ça, je n'irai pas plus loin dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu des photos que vous avez réalisées au Col de Vence ? Alors moi, je n'en ai jamais faites. Mais je connais des gens qui en ont fait. J'ai des gens qui ont fait des photos, qui sont des photos réelles, et d'autres qui ont fait des photos truquées. Ne mélangeons pas nos moutons. Il y a des phénomènes. Il y a des passages d'ovnis. Il y a des passages de vecteurs. Je ne dirais pas d'ovnis parce que ça serait allé un peu loin. Mes amis, les invisibles du Col de Vence ont mis des caméras très sensibles qui travaillent à certaines heures de la nuit. Et ces caméras sont reliées à des ordinateurs. Et il leur est arrivé de piéger, je dirais même le terme entre parenthèses, des vecteurs assolites qui suivent très souvent les mêmes couloirs aériens que les avions qui se posent à Nice empruntent. Voilà. Donc c'est juste pour se dissimuler derrière les avions peut-être ? Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous dire. Vous savez, le phénomène ovni est un phénomène mystérieux. On peut travailler des jours, des mois, des années. Moi j'ai deux principes. Un premier principe qui est celui d'aller sur le terrain, d'enquêter, et ensuite d'essayer de ramener à moi toutes les informations qui ont déjà été collectionnées et collationnées. Dans la recherche ufologique, il y a la partie opérative et la partie spéculative. La partie opérative, c'est celle qui va vous guider sur le terrain, d'aller au contact avec le phénomène du mois, avec les empreintes qu'il peut laisser lors de certains atterrissages. C'est la rencontre avec des contactés ou des pseudo-contactés. Ça, c'est l'opératif. Et après, il faut travailler sur le spéculatif. C'est-à-dire, à partir de là, essayer de faire des prélèvements sur le terrain, de les analyser. Moi, pendant des années, j'ai collectionné toutes les informations. Pendant 20 ans, j'ai collectionné toutes les informations qui me tombaient sous la main sur le phénomène OVNI. J'ai fait des panneaux, j'ai fait une exposition que j'ai donnée aux amis, notamment à mon ami Gérard Lebas, qui dirigeait les repas ufologiques. Cette exposition est à l'heure actuelle perdue dans la nature, car il y a eu un dilemme entre différents ufologues, parce que le principe de tous les ufologues, c'est de se bagarrer entre eux. Et il y a eu un procès. Mon ami Gérard Lebas a perdu ce procès et a perdu le titre des repas ufologiques. Et je trouve ça tout à fait détestable. Les véritables chercheurs, ce sont les gens qui sont dans la tolérance. Ceux qui ne sont pas tolérants ne peuvent pas être des chercheurs. Il faut toujours penser que l'autre a raison et que vous n'avez tort. C'est ça, je crois. La véritable recherche, le but de la véritable recherche, c'est de devenir beaucoup plus tolérant. Admettre qu'on peut être dans l'erreur et que l'autre peut détenir la vérité. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501